Et une fois que vous avez tout simplement compris l'objection, compris pourquoi il dit ça, vous avez tout simplement maintenant utilisé cette phrase pour que le client, il vous donne encore une chance de vous donner quelques minutes de votre temps, même si le prix est trop élevé. Vous allez faire ça. Donc, en supposant que je puisse tout simplement vous montrer comment je peux améliorer votre situation, comment je peux vous obtenir un produit qui va vous aider à améliorer votre situation, améliorer votre apparence, vous pouvez même vous donner 3 minutes de votre temps, seulement 3 minutes, pour que je puisse vous présenter ce produit. Et là, vous avez une réponse. Dans tous les cas, si j'ai jamais dit non, si j'ai jamais dit oui, vous devez tout simplement continuer à comprendre la raison pourquoi. Et ensuite, valider l'objection, on va en fait revenir en arrière et tout simplement refaire les étapes.